Le secrétaire exécutif du conseil de l'entente à la tête d'une délégation a été reçu aujourd'hui par le président de la République. La délégation est allée faire le point au président Ouattara des préparatifs des festivités marquant la commémoration des 55 ans de l'institution. Dès le vendredi prochain, les marchandises hors CEDO pourront être dédouanées au bureau de douane aux frontières terrestres de Côte d'Ivoire. Un protocole d'accord a été signé ce mercredi par le ministre en charge du budget à la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire. Plus de 320 millions de francs CFA, c'est le montant que le bureau ivoirien des droits d'auteur Burida a distribué aux artistes de Côte d'Ivoire au titre des redévances des droits perçus sur la période 2012-2013. Cette première répartition concerne les redévances perçues dans les espaces sonorisés. Et puis, plusieurs immigrants subsahariens ont tenté aujourd'hui de franchir la frontière séparant le Maroc de l'Espagne. Près de 500 sont parvenus finalement à entrer dans l'enclave espagnole lors de l'un des assauts les plus massifs depuis 2005 dans cette ville. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Et à suivre également dans ce journal une nouvelle rubrique consacrée à l'actualité au sujet économique. Ce sera tous les mardis dans le 20h. Pour le premier numéro d'EcoPlus, on s'intéressera au SINPOR, la semaine industrielle et portuaire de San Pedro. L'événement aura permis de rendre visibles les potentialités de la région aux décideurs et aux investisseurs locaux et internationaux. Le point sur la qualité des participants et leur nombre, le niveau de mobilisation des opérateurs économiques. Ce sera bien sûr dans EcoPlus dans une quinzaine de minutes. Mais avant, direction le palais présidentiel, le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente à la tête d'une délégation a été reçue aujourd'hui par le président de la République. La délégation est allée faire le point au président Ouattara des préparatifs des festivités marquant la commémoration des 55 ans de l'institution. Le conseil de l'Entente a 55 ans d'existence. Les préparatifs en vue de la commémoration de l'événement vont montrer un événement qui, pour les responsables de cette organisation, ne peut se dérouler sans impliquer le président de la République, Alassane Ouattara. C'est à ce titre que, conduisant une délégation, le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente a rencontré ce mercredi, le chef de l'État, pour échanger sur les préparatifs de cette commémoration. Nous sommes venus faire le point à monsieur le président de la République pour avoir donc son soutien. Le Conseil de l'Entente est la matrice de toutes les autres organisations. Et il a contribué à la mise en place des autres organisations qui partagent les mêmes idéaux que le Conseil de l'Entente. Les problématiques qui ont motivé la création du Conseil de l'Entente, les deux grandes problématiques, sont en cours d'actualité, à savoir la paix et la sécurité, en vue du développement, d'une part, et puis le développement économique lui-même, pour améliorer les conditions de vie des populations. Pour information et pour mémoire, le Conseil de l'Entente a été créé le 29 mai 1959. Les manifestations pour marquer cet anniversaire sont placées sous le signe de l'Entente pour le développement et la paix. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a échangé hier avec le nouveau bureau de l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko a ensuite reçu une délégation du Haut-Commissariat des réfugiés pour les Nations Unies. Il a été question, d'une part, de faire connaissance avec la nouvelle équipe de l'UVICOSI et, d'autre part, de la situation des réfugiés ivoiriens. Le compte-rendu d'Abou Sanogo. Le nouveau bureau exécutif de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, reçu par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Conduit par son président Gilbert Kafanakone, la délégation composée de 15 membres a présenté au ministre d'État les doléances des maires de Côte d'Ivoire. Nous sommes disposés à faire en sorte à ce que la décentralisation qui lui est confiée puisse aller de l'avant en apportant notre contribution en ce qui nous concerne. Le retour volontaire des Ivoiriens réfugiés dans la sous-région est au centre de la rencontre entre Ahmed Bakayoko et une délégation de haut niveau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le HECR souhaite une plus grande implication du gouvernement. La directrice adjointe du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en charge de l'Afrique à Genève a exhorté le gouvernement à accélérer leur retour. Nous remercions la collaboration avec le ministre avec lequel nous venons d'avoir un très bon entretien pour accélérer le retour des réfugiés qui sont dans le pays, les mitrophes, afin qu'ils puissent rentrer et contribuer à la construction et reconstruction de ce pays. Le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, a dit l'engagement de l'État à collaborer avec le HECR pour accélérer le rapatriement des réfugiés et réfléchir également sur la stratégie de solutions durables pour le traitement de la question des réfugiés ivoiriens dans la sous-région. On compte à ce jour 62 000 réfugiés ivoiriens en Afrique du Sud, 42 000 au Libéria, 10 000 au Ghana, 2 500 au Togo, 6 493 en Guinée et 1 112 au Mali, soit un total de 124 105 sur les 300 000 qui avaient fui la Côte d'Ivoire à cause de la crise post-électorale. Les responsables du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés se sont aussi rendus chez le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés Publiques au cœur des échanges de la coopération HCR-Côte d'Ivoire avec à la clé les questions du retour des réfugiés ivoiriens et la patrie dit, nous dit Sidonie Davila. Plus de 4 000 réfugiés ivoiriens frappent à la porte de la Côte d'Ivoire. Pour faciliter ce retour, le Haut-Commissariat pour les Réfugiés, HCR, et le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme ont décidé de travailler ensemble pour traiter tous les aspects du sujet. Ils nous ont invités à attirer l'attention du gouvernement sur les attentes de nos compatriotes qui souhaitent et qui sont déjà quasiment à la lisière de nos frontières qui souhaitent revenir en Côte d'Ivoire. Il est bon qu'elles soient accueillies à bras ouverts parce que la fraternité c'est aussi ça. On peut avoir des moments de difficultés mais après on devra pouvoir se remettre ensemble pour vivre ensemble. Réduit le nombre de réfugiés, un des défis que veut relever le HCR. Au cours de cette rencontre, la délégation conduite par Mohamed Askiat-Touré, représentant résident en Côte d'Ivoire, a noté l'importance du retour de ces Ivoiriens. Nous cherchons à voir dans quelle mesure on peut quand même réouvrir ce rapatriement, notamment vers des zones où les impératifs de sécurité sont moins importantes. Il y a un besoin immédiat pour que toutes ces personnes reviennent dans la Côte d'Ivoire, pour qu'elles aident un peu à construire et à participer à la cohésion sociale. Entre autres sujets abordés, la question de l'apatride. Il est prévu une campagne d'information et de sensibilisation bientôt, incluant le corps préfectoral, le ministère de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques, en appui avec le HCR pour mieux faire comprendre le statut de l'apatride et les personnes susceptibles d'en bénéficier. C'est désormais chose faite. La loi sur la nouvelle CEI, la commission électorale indépendante, a été adoptée par le Parlement ivoirien ce mercredi. Un vote intervenu après deux heures d'échange. Un point aura retenu l'attention des députés. L'absence de dispositions relatives à la question du genre, des femmes ont organisé un sit-in devant le Parlement pour manifester leur mécontentement. Au regard de l'expérience de 2000 et de 2010, la CEI se doit d'être neutre, crédible et équitable. Les députés semblent avoir pris la pleine mesure de leurs responsabilités au bout de deux heures de discussion. Le projet de loi portant modification de la loi numéro 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la commission électorale indépendante CEI, tel que modifiée par la loi numéro 2004-642 du 14 décembre 2004 et par les décisions numéro 2005-06-BAPR du 15 juillet 2005 et numéro 2005-11-BAPR du 29 août 2005 est adopté. Le sitting des femmes de la société civile devant le Parlement n'a pas influencé le vote puisque leurs revendications ne seront pas prises en compte. Des députés ont pourtant défendu la présence effective des femmes dans la nouvelle CEI à travers des dispositions légales. Elles devront se contenter d'une simple recommandation aux institutions et structures chargées de désigner les membres de la CEI de porter leur choix sur des femmes. Trois autres tests de loi ont été adoptés par les députés ce mercredi. Deux sont des lois organiques. Il s'agit de la loi portant code de transparence dans la gestion des dépenses publiques et le test de loi des finances. Le dernier test de loi adopté est relatif à l'artisanat. Il est organisé par l'Union des entreprises de télécommunications Unetel. Le salon géantique de Côte d'Ivoire est dédié aux technologies de l'information et de la communication TIC. Il a ouvert sa porte hier à l'ivoire Sofitel d'Abidjan avec en prime le lancement de l'application RTI mobile, le compte-rendu de Patricia Oumouetia. Le salon des technologies de l'information et de la communication demeure une occasion privilégiée de synergie entre différents acteurs de la sphère des TIC. Ces technologies sont des opportunités de croissance de richesse et de développement durable pour les États, mais également de progrès et d'épanouissement personnel pour les populations. Je suis là d'abord pour m'informer parce que mon domaine d'activité est en l'audit et le marché de l'emploi étant de nos jours saturés, il faut être polyvalent. Donc voilà pourquoi l'éthique m'a intéressée ce matin. Je suis venue avec certains de mes amis pour avoir un peu plus d'informations sur ce domaine. L'innovation de cette 13e édition est la conception d'une tablette numérique par l'ivoirien Thierry Ndoufou. Le produit sera sur le marché dans quelques semaines. Nos populations sont en contact avec tout ce qui est numérique et l'école est en marge. Nous nous sommes dit que c'est une injustice à corriger en offrant un outil qui permettrait de concilier l'ère dans laquelle nous vivons avec l'éducation. La quasi-inexistence d'appui institutionnel et financier au développement du secteur des télécommunications fait partie des freins et difficultés qu'évoque le président de l'Union nationale des entreprises de télécommunications. Il souhaite donc l'implication des autorités publiques à repenser le modèle de croissance des télécoms et des TIC. De le vendredi prochain et ce jusqu'au 2 juillet, les marchandises hors CE2AO pourront être dédouanées au bureau de douane de Noé, Niablé, Sipilou, Pogwa et Wangolo-Dougou. La doléance des commerçants vient donc d'être prise en compte par le gouvernement ivoirien. Un protocole d'accord a été signé ce mercredi par le ministre en charge du budget et les responsables de la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, Francis Boiffo. Du 29 mai au 2 juillet prochain, les marchandises hors CE2AO peuvent être dédouanées aux frontières terrestres de la Côte d'Ivoire, au bureau des douanes de Noé, Niablé, Takikro, Sipilou, Pogwa et Wangolo-Dougou. C'est le fruit des négociations entre l'État représentées à cette signature de protocole d'accord par le directeur général des douanes, le colonel-major Issa Koulibaly et le président de la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, Fénassi, Farikou, Soumaoro. Les documents exigibles pour chaque opération de dédouanement sont la liste de colisage, la copie de la déclaration de transit, la lettre de voiture. Les déclarations pourront être établies par les commissionneurs en douane agréée ou par déclaration simplifiée. Les opérations sont traitées exclusivement par les services de douane. Du 2 juillet au 30 août 2014, les dédouanements aux frontières terrestres se feront dans les mêmes conditions qu'au port d'Abidjan, a indiqué le ministre en charge du budget. Abdou Rahman Sissé précise que ces dispositions visent à garantir l'équité dans le traitement des importateurs. Pour les commerçants, cet accord témoigne de la volonté de l'État de soulager les opérateurs économiques. Au nom de tous les commerçants de Côte d'Ivoire, je remercie le gouvernement d'avoir eu une oreille attentive à nos préoccupations. Les commerçants jouent un rôle assez important dans l'économie ivoirienne. Donc à chaque fois qu'ils ont un problème, nous sommes aussi alertés parce que c'est un problème que nous avons aussi. Toujours dans le cadre des concertations entre l'État et les commerçants, une rencontre est prévue vendredi prochain, a annoncé le ministre en charge du budget. Au terme de cette signature de protocole d'accord qui autorise désormais le dédouanement des marchandises hors CEDUAO aux frontières terrestres de la Côte d'Ivoire, le président de la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire invite les commerçants au respect de ce protocole. Je vous propose de l'écouter. J'ai lancé un appel à l'ensemble des commerçants qui ont les marchandises bloquées aux frontières qu'à partir de vendredi, ce vendredi, les frontières seront ouvertes. Donc, ces commerçants et commerçantes peuvent aller à ces différentes frontières pour le dédouanement de leurs marchandises. Et on en vient à l'ouverture de la dixième édition du Mabef, le marché des assurances, banques et établissements financiers. Sur trois jours, les institutions financières et bancaires vont exposer leurs produits. Il est également prévu des conférences-débats, thèmes de l'édition 2014, l'éthique et développement du secteur financier, enjeux et perspectives. La rencontre se tient à l'auditorium de la caisse de stabilisation. Noël Nyangio, reportage. C'est parti pour le Mabef, marché des assurances, banques et établissements financiers pour la dixième édition. Avec une personnalité de référence des finances en Côte d'Ivoire, Niamia Ngoirand, hier ministre de l'économie et des finances, aujourd'hui inspecteur d'État. Avant cet acte symbolisant l'ouverture du salon d'exposition des établissements financiers hautes, Niamia Ngoirand a fait l'état des lieux de la finance dans la sous-région et singulièrement en Côte d'Ivoire. qui assure des services bancaires et financiers aux particuliers et entreprises contre 457 guichets en 2005. Pour coller au thème de la présente édition, TIC et développement du secteur financier, enjeux et perspectives, Niamia Ngoirand a fait des suggestions. La bancarisation est en effet le fait de la relance des activités économiques, l'emploi, le développement des entreprises, l'accès au crédit, tout cela suppose des établissements financiers qui disposent des ressources financières nécessaires, ce qui nécessite la mobilisation de l'épargne afin de donner aux banques les moyens d'une offre de services de qualité en direction des entreprises et des particuliers. Population espère et autres en trois jours pour s'accorder sur les moyens à mettre en œuvre pour améliorer sensiblement le taux de bancarisation en Côte d'Ivoire. La rédaction de RTI 1 vous propose une autre page dédiée, ÉcoPlus, une nouvelle rubrique consacrée à l'actualité et au sujet économique. Pour le premier numéro de ÉcoPlus, on s'intéresse au Cineport, la semaine industrielle et portuaire de San Pedro. L'événement aura permis de rendre visibles les potentialités de la région aux décideurs et aux investisseurs locaux et internationaux. Le point sur la qualité des participants et leur nombre, le niveau de mobilisation des opérateurs économiques, ce qui est prévu pour cadrer les investissements à San Pedro. Toutes ces informations dans ce sujet, signé Noël Niagno. San Pedro compte et San Pedro comptera au niveau de la peau d'Ivoire émergente. Une autre volonté politique est affichée. Après celle de feu Félix-Soufouboigny, à l'origine de la transformation de ce petit village de pêcheurs et d'agriculteurs en une ville portuaire grosse de potentialité. Parmi les potentialités de San Pedro, sa position stratégique. Si vous regardez une carte de l'Afrique de l'Ouest, vous allez vous apercevoir que San Pedro est à une intersection. D'abord, San Pedro est situé sur la grande côtière. La côtière, elle va de Dakar à Lagos. Elle passe par San Pedro. San Pedro a l'immense chance de se trouver au milieu, quasiment, de cette côtière qui va de Dakar à Lagos. Par ailleurs, la CEDAO a défini une autre grande voie, c'est la sahélienne, celle qui va de Dakar à Bamako, à Ouagah, à Niamey. Et elle a défini des axes verticaux qui relient la côtière à la sahélienne. Il y a un axe vertical, c'est l'axe San Pedro-Odiennet. Que dit de l'arrière-pays ? Lui aussi est riche. La zone ouest de la Côte d'Ivoire, laquelle zone regorge de l'essentiel des potentialités aussi bien agricoles, minières, pétrolières, forestières de la Côte d'Ivoire. Pour cette assemble d'avantages comparatifs, une action spécifique est nécessaire. C'est la motivation de la CIMPOR, semaine industrielle et portuaire de San Pedro, quatre mois après le grand rendez-vous de ICI 2014 en janvier, avec à la clé une enveloppe de 6 000 milliards de fonds CFA. Nous soulignerons ici quelques projets structurants. D'abord, au niveau des infrastructures, nous prendrons, pour exemple, le projet intégré, donc développement évidemment d'import minéralier, mais aussi la construction du chemin de fer qui est San Pedro, main. On peut également citer aussi la voie qui va relier San Pedro au Mali, qu'on appelle la voie de l'Ouest. C'est une voie importante qui va desservir toutes les capitales qui sont situées à l'Ouest jusqu'à tout bas et rejoindre évidemment le Mali pour essayer de desservir aussi le port de San Pedro. Trois jours après, les résultats sont là. 1486 participants, 83 entreprises, dont 61 ivoiriennes, ont exposé leur savoir et leur savoir-faire. On a également noté 82 rencontres formelles, 15 intentions de partenariat, 2 projets, partenariat public-privé, des territoires et projets ont été identifiés. Fait marquant, le ministre Gaussou Toué a consacré plus d'une heure d'horloge à écouter les uns et les autres pour des solutions immédiates ou différées. Point d'orgue de toute la CIMPOR 2014, la remise officielle du schéma directeur du port de San Pedro. Pour les bailleurs des fonds, il est toujours important de s'adosser sur un document de référence qui permet d'avoir une visibilité dans les actions futures. Et le schéma directeur, sa vocation, c'est ça, c'est de donner de la visibilité aux actions qui vont être menées dans le cours, dans le moyen et dans le long terme. Conclusion, la CIMPOR a comblé les attentes. Participants financiers et populations sont satisfaits. Pour nous, opérateurs du secteur du transport routier de Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina, de la Guinée, ce symposium sur le port autonome de San Pedro est très important. Dans la mesure où ce symposium nous a permis de comprendre l'engagement du gouvernement, du président de la République et de la sous-région toute entière de faire en sorte que le corridor concerné se développe pour que véritablement le port retrouve son attractivité. Il y a déjà des relations très particulières entre le port autonome de Conakry et le port de San Pedro. Notre présence se justifie justement par cette continuation des relations entre San Pedro et Conakry. Fini la CIMPOR 2014, vive la CIMPOR 2015 et bon vent en San Pedro, catalyseur du développement du sud-ouest de la Côte d'Ivoire et de son arrière-pays. Voilà, c'était Écoplus, une page dédiée à l'actualité au sujet économique. Ce sera désormais une tradition tous les mercredis dans la grande édition. On reste à San Pedro, ville qui aura bientôt fière allure. La raison, les travaux de réhabilitation de la voirie ont démarré. 7 km de voies bitumées seront renforcées pour un coût de plus de 5 milliards de France et EFA. Le point avec, Thérèse Tapé-Yoboué. Les voies concernées par les travaux partent du rond-point de la gare d'Abidjan au rond-point du centre hospitalier régional avec l'élargissement en deux fois deux de cette voie, le bitumage de la voie du carrefour Tanri au carrefour Colas et le traitement du point critique sur la route de Grand-Bérébi. Selon le chef d'équipe du projet de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire, tous les éléments de la chaîne sont connus, à savoir l'entreprise qui va exécuter les travaux, le bureau de rapport chargé de la mission de contrôle. Au vu de l'ampleur des travaux, les responsables du projet renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire ont décidé de la mise en place d'une équipe pour le suivi rapproché des travaux. Ils rassurent que la main-d'oeuvre sera prise essentiellement au niveau des jeunes de Saint-Pédro. Le maire, Nabou Clément, s'est réjoui du démarrage effectif des travaux. Il a invité les rivérés qui occupent illégalement les voies concernées à les libérer pour faciliter le bon déroulement des travaux. La route n'appartient à personne, la route n'appartient à tout le monde. C'est ça le problème. La route ne connaît pas la politique, la route ne connaît pas un parti politique. Et ensemble, c'est la population de Saint-Pédro que nous voyons. Un président de la République nous envoie des projets. Le projet Pricéi est financé conjointement par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale à hauteur de 50 milliards de francs CFA afin de réhabiliter les infrastructures dans le pays après la crise postélectorale. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle communique en application du décret numéro 2011 371 du 4 novembre 2011 modifiant et complétant le décret numéro 96 205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés le jeudi 29 mai 2014 c'est-à-dire demain jour de l'ascension est déclaré jour férié et chômé sur l'ensemble du territoire national pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite convention le jour de l'ascension est déclaré jour férié chômé et payé c'est signé de Moussa Desso l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire RDCI a tenu hier à son siège de Cocody sa toute première assemblée générale une rencontre au cours de laquelle plusieurs projets ont été annoncés notamment la création dans la jour à venir de 310 petites et moyennes entreprises dont 10 dans chacune des 31 régions et les districts de Côte d'Ivoire Jeannoua Ousoukodio président de l'art des CI a aussi évoqué un éventuel partenariat avec les régions marocaines Ben Touare Maïsako 310 petites et moyennes entreprises bientôt dans les 31 régions et districts de Côte d'Ivoire c'est l'une des décisions prises lors de la toute première assemblée générale de l'RDCI l'Assemblée des régions de Côte d'Ivoire Nous allons lancer la promotion de 10 PME dans les 31 régions de Côte d'Ivoire qui dit promotion des PME dit création d'emplois dit résolution des problèmes qui frappent la jeunesse en Côte d'Ivoire Autre point abordé le C2D contrat de désendettement et de développement de la Côte d'Ivoire doté d'une enveloppe de 428 milliards de francs CFA pour sa première phase et de plus de 500 milliards de francs CFA pour la seconde une manne financière à laquelle l'RDCI veut être éligible On a accepté que l'RDCI participe parce qu'il y a des projets qui rentrent dans les 16 compétences transférées par la loi aux régions qui sont dans le C2D et nous entendons jouer notre rôle d'être maire d'ouvrage de ce projet Qui veut aller loin ménage sa monture dit le dicton pour donc aller très loin dans sa démarche en faveur de la population l'RDCI veut après le partenariat nord-sud noué avec l'Assemblée de France se l'est un autre cette fois sud-sud avec les régions marocaines loin de s'arrêter en si bon chemin un expert en décentralisation est aussi annoncé pour prendre les règnes d'une direction générale de l'RDCI ici à Abidjan Troisième titre de ce 20 heures plus de 320 millions de francs CFA c'est le montant que le bureau ivoirien des droits d'auteur Burida a distribué aux artistes de Côte d'Ivoire au titre des redévances des droits perçus sur la période 2012-2013 cette première répartition concerne les redévances perçues dans les espaces à sonoriser les explications de Christelle Menon 322 807 748 francs CFA c'est exactement la somme qui sera distribuée aux 6 647 artistes dont les oeuvres ont été déclarées au bureau ivoirien des droits d'auteur Burida cette somme représente l'ensemble des droits d'auteur recouvrés par le bureau auprès des espaces sonorisés et cela au titre de l'année 2012-2013 le lancement de la répartition s'est tenu ce 27 mai trois ministres réunis pour l'occasion c'est dire tout l'intérêt de la question culture tourisme emploi affaires sociales et formation professionnelle tous saluent le travail accompli par la nouvelle équipe dirigeante depuis 2011 c'est unanime le Burida René de ses cendres je salue ici vraiment tous ceux qui ont contribué donc à ce travail important et je dois dire que nous sommes extrêmement contents pour les artistes qui enfin je dis bien enfin vont pouvoir percevoir le fruit de leurs travaux il y a un travail de rigueur de compétence qui est en place et nous venons d'assister à une répartition de plus de 300 millions en Afrique au sud du Sahara en Afrique francophone c'est une des grosses les plus grosses répartitions du côté des bénéficiaires on ne boule pas son plaisir devant cette distribution même si on espère toujours mieux parmi les 10 plus gros gagnants vivant en Côte d'Ivoire David Tailloro Eric Patron Patsako du groupe Espoir 2000 moi un gars dit que ça va vraiment ce qu'on a reçu ça peut déjà changer notre train de vie et puis je pense que c'est justice faite cette somme déjà très importante pourrait tripler les années suivantes et représente plus du tiers collecté en 10 ans par l'ancienne équipe dirigeante en plus des espaces sonorisés les radios et organes de diffusion ont été mis à contribution plusieurs projets de loi en cours d'élaboration devraient aussi permettre d'augmenter les revenus des artistes ils concernent notamment la copie privée et la lutte contre le piratage le ministre de la culture et de la francophonie l'a dit pour conclure cette cérémonie l'artiste contribue à embellir la société c'est une richesse et ce n'est que justice qu'il puisse en vivre décemment une délégation de l'institut national polytechnique au fouet de Boigny de Yamon Sokro conduite par son directeur général vient de séjourner au Maroc elle a signé une convention avec l'école Mohamedia d'ingénieurs de Rabat l'accord porte notamment sur la formation des enseignants objectif de cette convention améliorer la formation d'ingénieurs au Maroc et en Côte d'Ivoire Marie-Laure Ngoire Casablanca Raba l'institut national polytechnique fait le soufouet de Boigny de Yamsoukro étend sa coopération au royaume shérifien en mission au Maroc la délégation de l'INPHB conduite par son directeur général Kofi Nguessan a eu une série de rencontres la Côte d'Ivoire et le Maroc feront route ensemble pour l'amélioration de la formation d'ingénieurs à Casablanca dans les locaux d'une des premières institutions bancaires du royaume l'INPHB et l'école Mohamedia d'ingénieurs EMI signe une convention celle-ci porte notamment sur les échanges de programmes d'enseignement séjour d'étudiants la recherche et le développement c'est un partenariat qui vient consolider nos relations avec les pays africains en particulier la Côte d'Ivoire suite à la visite de sa majesté le roi en Côte d'Ivoire et nous allons développer donc des relations de partenariats dans la formation la recherche développement et l'innovation en se rapprochant de l'EMI et l'INPHB pourra contribuer à soit une mobilité pour ses enseignants pour ses élèves et puis travailler sur l'innovation technologique qui est l'axe stratégique de recherche pour notre institut un institut qui vise l'excellence la qualité de la formation des cadres l'INPHB compte bien s'inspirer de l'expertise marocaine des échanges fluctués avec les responsables des écoles d'ingénieurs des visites dans les écoles d'autres accords sont envisagés et les partenaires marocains se disent disposés une mission marocaine est attendue dans ce mois de mai à Yamsoukro pour formaliser un accord cadre du partenariat avec l'INPHB afin de contribuer au rayonnement des compétences africaines à l'étranger ces nombreux migrants subsahariens qui ont tenté aujourd'hui de franchir la frontière séparant le Maroc de l'Espagne près de 500 sont parvenus finalement à entrer dans l'enclave espagnole lors de l'un des assauts les plus massifs depuis 2005 dans cette ville reportage un millier de migrants subsahariens ont tenté de passer mercredi la frontière séparant le Maroc de Melilla plus de 400 personnes ont réussi à franchir le triple écriage et à pénétrer dans l'enclave espagnole ivres de joie ils se sont dirigés vers le centre d'accueil de Melilla pourtant débordés 2000 personnes y seraient hébergées dans des conditions très difficiles le secrétaire d'état espagnol à la sécurité a annulé ses déplacements pour se rendre à Melilla pour terminer je rappelle que le ministre d'état ministre de l'emploi des affaires sociales et de la formation professionnelle communique en application du décret numéro 2011 371 du 4 novembre 2011 modifiant et complétant le décret numéro 96 205 du 7 mars à 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés le jeudi 29 mai 2014 c'est à dire demain jour de l'ascension est déclaré jour férié et chômé sur l'ensemble du territoire national voilà qui m'a fin à cette demi-heure d'information merci de l'avoir suivi excellente soirée sur la chaîne qui rassemble à très vite bonsoir merci de l'avoir regardé